bonjour à tous je me présente je suis olivier arnaud je suis coach sportif diplômé depuis 2006 si je précise ça c'est qu'apparemment il ya énormément de gens qui font des programmes comme ça divers et variés qui n'ont aucun diplôme donc voilà moi j'en ai un et je suis professionnel depuis maintenant 14 ans si je fais cette vidéo évidemment c'est pour vous faire faire du sport notamment pour mes élèves en coaching que je ne peux pas voir pour mes amis et ma famille parce que je me dis là tout le monde est quoi très chez soi il faut faire du sport il faut bouger et pour cette première vidéo en fait j'ai choisi un thème qui s'adapte vraiment à tout le monde c'est à dire c'est de la mobilité du stretching des étirements donc et voilà donc c'est on peut dire que c'est une petite mise en route que vous pouvez faire le matin par exemple c'est de la gym d'entretien c'est de la gym douce donc n'hésitez pas à partager cette vidéo elle est vraiment valable pour tout le monde après il ya toujours des exceptions mais on va faire vraiment quelque chose en douceur et qui va vous faire un maximum de bien voilà on est parti alors pour cette séance de mobilité étirements stretching vous n'avez besoin de rien si ce n'est un tapis éventuellement en fin de séance pour vous mettre à l'aise au niveau des jeûnes on est parti on va commencer par enrouler ses épaules et par respire en même temps donc vous avez inspiré lever les épaules expiré et relâcher les et alterner j'inspire je lève j'expire je relâche et j'abaisse au maximum mes épaules concentrez-vous sur cette respiration lente en rythme avec vos mouvements quand vous abaissez vos épaules les épaules s'éloignent de vos oreilles une fois que vos épaules sont réellement basse et détendu inspirez lever les bras naturellement et en expirant relâchés on y retourne on inspire par le nez on expire comme on souhaite par le nez ou par la bouche inspirez et tirez jusqu'au bout des doigts expirez relâchez les épaules encore deux fois inspirez expirez dernière fois placez les mains au niveau de vos épaules et vous me faites des cercles avec vos coudes vous allez chercher vers l'avant vers le haut et ensuite vers l'arrière vous cherchez à mobiliser un maximum vos articulations pour les échauffer et pour vous mettre à l'aise et vous le faites dans votre sens vous pouvez sentir le mouvement au niveau des omoplates ouais vos omoplates ils sont mouvement également c'est ce qu'on recherche placez vos bras devant on éloigne les épaules les oreilles vous écartez vos bras vous resserrez les omoplates et vous revenez la respiration inspirez et expirez inspirez on fait de la cage thoracique expirez relâchez encore deux fois et expirez vous maintenez vos bras à l'horizontale sans vous crisper au niveau des épaules là vous alternez juste bras droit et l'autre bras reste immobile et vous alternez bras gauche soufflez inspirez soufflez inspirez l'idée ici c'est de redresser un petit peu le haut du dos on a tendance à se voûter et ça ça va vous permettre justement de vous redresser un maximum n'hésitez pas à vous grandir à sortir la tête de vos épaules et à garder les épaules basses c'est ce qu'on appelle les conditions du direct je ne referai pas la vidéo non c'est bien vous attrapez les mains dans votre dos et vous éloignez les mains de vos fessiers après ça dépend de vous il y en a qui seront ici d'autres un peu plus loin vous gérez vraiment selon votre amplitude selon votre souplesse ce qui est important de faire c'est que chaque mouvement se fasse sans douleur si à un moment donné vous ne vous sentez pas à l'aise sur tel ou tel mouvement c'est pas grave vous le ferez vous ferez le prochain relâchez un petit peu vos bras et là vous allez juste tourner vos épaules regardez mes pieds ils pivotent en même temps que les épaules votre respiration est calme et vous bougez juste votre colonne vertébrale et vos hanches restez face à moi vous allez vous pencher tranquillement vers l'avant en poussant les fesses en arrière et vous vous redressez ensuite fesses vers l'arrière et vous remontez ici l'essentiel c'est de garder les pieds bien à plat et surtout de maintenir votre dos toujours aligné de la même manière si vous sentez que ça tire sur l'arrière des cuisses c'est gagné au contraire si vous ne sentez rien il faut juste vous incliner un peu plus ou améliorer votre alignement au niveau de votre colonne vertébrale donc je pousse mes fesses en arrière et je remonte si en plus de ça vous pouvez rentrer légèrement votre nombril vers la colonne vertébrale c'est parfait ça va venir étirer l'arrière et ça va mobiliser votre colonne vertébrale en vous grandissant sans cesse encore deux fois si je vous montre de profil c'est pour que vous visualisez votre dos vous n'êtes pas obligé de le faire de profil je préfère anticiper revenez face et là vous alternez genou droit genou gauche en essayant d'être le plus stable possible vous fixez un point loin devant et là vous attrapez votre genou droit vous tirez le genou vers la poitrine et vous poussez sur votre jambe gauche trouvez votre équilibre alors pour les gens qui manquent d'équilibre n'hésitez pas à être proche d'une table d'accord et ça vous pouvez le gérer ou éventuellement avec un bâton, un balai ça vous pouvez le faire aussi ok, je change de côté et toujours je pousse dans ma jambe droite et je me redresse ok replacez les pieds juste sous les hanches on replace les deux bras devant et vous allez pivoter la ligne de vos épaules mais regardez, par rapport à tout à l'heure mes hanches ne bougent pas respirez régulièrement soit vous respirez sur chaque mouvement soit un sur deux là vous êtes libre de votre respiration si vous sentez que ça tourne au niveau de votre tête c'est peut-être que vous respirez trop fort, trop rapidement donc dans ce cas là, ralentissez un peu la respiration l'idée c'est d'avoir une main loin vers l'avant et l'autre coude loin vers l'arrière sans bouger les hanches relâchez on va faire la même exercice votre pied droit et derrière le talon est légèrement soulevé ça a l'air de rien, mais rien que ça on fait travailler notre équilibre on repart, les bras devant et on pivote un bras puis l'autre ça va Basile ? Basile va faire la gym avec nous à partir de maintenant relâchez changez le jambe vous soulevez légèrement le talon vous vous enracinez dans le sol vous trouvez votre équilibre et vous y allez vous tournez d'un côté et de l'autre et vérifiez simplement que vos hanches ne bougent pas les épaules restent basses et le regard loin devant encore deux et revenez prenez une belle inspiration et en soufflant vous enroulez naturellement votre dos allez chercher le sol quitte à fléchir vos jambes si nécessaire vous relâchez bien votre tête vos jambes peuvent être fléchies ou tendues, ça dépend de votre souplesse une fois que vous êtes en bas vous inspirez et en soufflant vous remontez en rentrant votre ventre et vous reprenez j'inspire, je lève j'expire, je m'enroule je rentre le ventre et j'enroule ma colonne vertébrale en relâchant la tête restez un petit peu respirez normalement avant de remonter inspirez et en soufflant remontez comme si les abdos vous permettaient de remonter une dernière fois inspirez, levez expirez, enroulez l'ombril rentré expirez calmement sentez l'étirement sur tout l'arrière de votre corps inspirez et en expirant remonte en douceur on replace les mains dans son dos on éloigne les mains des fesses penchez-vous légèrement vers l'avant genoux fléchis étirez les bras et voyez jusqu'où vous pouvez aller et les abdos vers les cuisses et les mains vers le ciel relâchez votre tête respirez relâchez d'abord vos bras et remontez ensuite vertèbre par vertèbre espacez un peu vos pieds plus large que vos épaules les pointes de pieds sont vers l'extérieur les genoux sont légèrement vers l'extérieur à partir de là vous pliez légèrement vos jambes et vous remontez inspirez et expirez oui mon coeur toi aussi tu veux faire des squats je te comprends t'attends encore un an ou deux et après papa te fera faire des squats pas de problème donc les genoux bien vers l'extérieur et les fesses légèrement en arrière vous allez jusqu'où vous pouvez mais en gardant les talons au sol vous gérez vraiment votre amplitude l'idée c'est d'activer gentiment vos cuisses c'est pas vrai Basile et vous restez en bas vous placez les coudes sur vos cuisses et là vous pouvez transférer le poids du corps une fois à droite une fois à gauche et toujours les talons sont dans le sol vous exercez une légère pression de vos coudes contre vos cuisses pour retenir et pour engager pour étirer un peu plus l'intérieur de vos cuisses je vous le rappelle ça ne doit pas être bouloureux vous pouvez le sentir mais ne le faites pas au bout de ne soyez pas au bout de votre vie hein mon coeur on remonte vous gardez cette largeur et vous espacez encore un petit peu plus à partir de là vous transférez le poids du corps une fois vers la droite une fois vers la gauche vérifiez que ça ne glisse pas évitez de faire un grand écart en direct et vous alternez regardez mes deux pieds restent en contact avec le sol et je vais naturellement m'incliner vers l'avant pareil si vous n'êtes pas à l'aise vous faites la même chose avec un peu plus de hauteur et vous gardez les mains sur vos cuisses aucun problème vous alternez à partir de là vous restez ici et vous maintenez quelques secondes les hanches sont vers l'arrière vous cherchez à vous grandir un maximum au niveau du dos et vous faites la même chose de l'autre côté alors ça dépend des personnes certaines vont ressentir un légère étirement au niveau des adducteurs d'autres vont avoir cette sensation que tout va éclater donc allez-y vraiment cool sur celui-là tendez les deux jambes les mains vers le sol et vous relâchez votre tête détendez bien vos épaules laissez faire le poids de votre corps si vous voulez attraper vos coudes vous pouvez histoire de détendre encore un petit peu plus votre dos vous replacez les mains vous resserrez vos pieds au sol et vous déroulez à nouveau votre dos vertèbre par vertèbre vous levez les bras vous attrapez vos mains et vous tirez vers le haut éloignez les épaules de vos oreilles et cherchez à ouvrir votre buste relâchez et enroulez vers le bas laissez un petit peu là là normalement vous devez vous sentir un petit peu mieux par rapport à tout à l'heure vous devez sentir que vos muscles s'adaptent un petit peu plus sont un peu plus mobiles ce qui est plutôt concis vous allez vous mettre en appui sur la jambe gauche vous levez la jambe droite c'est un effet miroir par rapport à moi et vous stabilisez si vous avez des problèmes d'équilibre vous n'hésitez pas vous pouvez poser la main sur un meuble sur une table peu importe et après vous me faites des petits battements tout simple cherchez vraiment à enraciner votre pied gauche dans le sol et à bien lever la jambe droite en la gardant tendue et dans l'alignement de l'autre jambe à partir de là vous résistez quelques secondes vous croisez le pied juste au dessus de votre genou et vous poussez les fesses en arrière on va essayer d'étirer l'extérieur de la fesse droite donc plus vous reculez les fesses plus ça va venir étirer stretcher votre pied droit est flex et vous essayez de ne pas vous casser la figure de préférence pour les gens qui ont envie vous pouvez essayer d'aller toucher le sol mais ce n'est pas une obligation vous le faites si vous le sentez c'est pas trop le moment d'appeler les urgences bon bref on remonte et on relâche et on fait la même chose de l'autre côté petit battement de sorte à ce que ça chauffe sur l'extérieur des fesses on maintient on croise le genou en ouverture les hanches en arrière et là on étire l'extérieur de la cuisse l'extérieur de la fesse si vous ne sentez rien il faut vraiment que vous vous reculiez un maximum comme si vous vouliez vous asseoir vous imaginez un tabouret et vous venez poser vos fesses dessus en trouvant votre équilibre option 1 on reste ici option 2 on descend un peu plus et vous pouvez dérouler relâchez un petit peu vos jambes à partir de là il vous faut de la place devant vous et derrière vous je vous montre de profil ce que ça va donner vous avancez et vous reculez votre jambe et vous pouvez essayer de balayer en même temps c'est à dire que le pied va venir juste effleurer le sol alors faites juste attention à votre dos les abdos restent serrés le dos reste droit au maximum c'est pour relâcher un petit peu au niveau de la hanche trouvez votre équilibre saisissez votre coup de pied et à partir de là resserrez vos deux cuisses l'une contre l'autre fixez un point grandissez vous alors là je vous laisse le choix soit vous restez dans cette position soit vous décidez d'aller un petit peu plus loin et auquel cas vous allez vous pencher en avant et éloigner le talon de votre fesse ça doit tirer juste là sur l'avant de la cuisse alors si vous êtes à l'aise vous y allez sinon vous restez là et vous relâchez et on fait la même chose avec l'autre jambe donc d'abord balayage c'est un vrai arsène petit balayage en avant en arrière vous attrapez votre pied vous replacez les deux cuisses les options sont là on se penche en avant on éloigne la main ou on reste là on peut en boisse au canapé ou pas ? au bout du canapé c'est bon et vous revenez la vidéo la vidéo ah si je peux me mettre là ? si tu te mets là ? je peux me mettre là ? personne ne me voit là personne ne te voit personne ne va voir mon téton pliez les jambes descendez et on refait comme tout à l'heure l'idée c'est de refaire un peu les mêmes positions et voir si on s'est amélioré un petit peu si on a amélioré sa mobilité si les muscles se sont assouplis et en général c'est le cas au fur et à mesure on est de plus en plus à l'aise bon je vous fais un petit challenge vous le faites ou pas soit vous restez ici quelques secondes ouais sinon vous pouvez essayer juste de lever le bras droit à ce niveau là ou un petit peu plus haut en gardant les talons au sol je sens que déjà vous commencez à décoller les talons gardez les talons vraiment dans le sol vous levez devant vous choisissez ici ou là et vous suivez la main du regard vous replacez les mains au sol vous étirez un petit peu alors si c'est très inconfortable pour vous n'hésitez pas vous retendez un petit peu les jambes vous replacez les mains sur vos cuisses ouais et vous pouvez remonter en douceur pour la dernière phase vous pouvez vous mettre au sol et on va utiliser un tapis le tapis vous vous placez à genoux les mains en avant on appuie sur les genoux vous pouvez élargir un petit peu vos genoux vous poussez les fesses en arrière en soufflant vous inspirez, vous revenez et vous soufflez, vous partez en arrière vous inspirez essayez d'éloigner au maximum les mains de vos fesses allez chercher le plus loin possible vers l'avant et le plus loin possible vers l'arrière vous le faites encore deux fois encore une fois et à partir de là vous avancez votre pied droit à l'extérieur de votre main droite pied droit, extérieur, main droite vous crochetez vos orteils et à partir de là vous tendez, vous soufflez vous inspirez, vous posez vous le faites cinq fois tendez la jambe inspirez soufflez inspirez soufflez inspirez inspirez encore une fois encore une fois et vous posez on va faire la même chose de l'autre côté j'espère que vous l'avez ressenti ça se passe vraiment au niveau de votre psoas le haut de la cuisse vous replacez pied gauche, extérieur, main gauche main au sol et on y va soufflez inspirez soufflez inspirez encore trois fois soufflez inspire souffle inspire dernière souffle inspirez pause replacer les genoux vous les écartez encore un petit peu plus de sorte à ce que votre bassin puisse descendre davantage et que vous soyez vraiment à l'aise restez quelques secondes là évidemment si vous vous servez de cette vidéo comme routine et que vous en avez marre de m'entendre vous n'hésitez pas à mettre une musique douce vous faites un petit check de temps en temps pour voir si vous faites les exercices en même temps que moi et ça sera très bien vous allez vous allonger sur le dos vers moi les deux mains, je ne sais pas si on verra les deux mains l'une contre l'autre et les jambes sont fléchies à partir de là vous allez pivoter et voyez jusqu'où vous pouvez aller mais sans douleur donc certaines personnes vont s'arrêter ici donc là, d'autres vont réussir à poser votre épaule ça dépend de chacun vous allez vraiment à votre rythme si vous sentez que votre tête se décolle trop du sol là vous pouvez utiliser un petit coussin pour être plus à l'aise donc qu'est-ce que vous travaillez ici ? en fait vous faites encore de la mobilité au niveau de votre dos donc c'est pour débloquer un petit peu le dos se sentir plus à l'aise une fois que vous l'avez fait cinq fois vous restez et vous essayez de garder l'épaule au sol donc souvent ce qui va se passer c'est que l'épaule est là donc vous pouvez ramener un petit peu plus les genoux pour être plus à l'aise et pour étirer davantage vous pouvez tendre les jambes donc il y a plusieurs options, il y a plusieurs niveaux et la tête à l'opposé des jambes vous pouvez sentir l'étirement un peu plus sur l'extérieur de la fesse le dos, l'épaule, ça dépend un peu de vos raideurs vous fléchissez, vous vous ramenez tranquillement au centre et vous allez faire la même chose de l'autre côté moi je vais me tourner plier les deux mains lune sur l'eau donc là on est d'accord, on change de côté et on y va on plie d'un côté et on inspire et on souffle et on inspire et on souffle et on inspire et on inspire une fois que vous avez terminé, restez restez là, détendez et ramenez tout doucement au centre gardez la tête au sol attrapez vos genoux et là vous pouvez offrir un petit massage à votre dos en basculant sur le côté en relâchant bien vos épaules commencez à rouler un petit peu, vous rentrez légèrement le menton relâchez votre tête prenez un peu d'élan et vous revenez sur les fesses à partir de là, vous placez sur les genoux les mains sont au sol ça c'est une option vous levez les fesses pour un chien tête en bas donc vous poussez le bassin vers le haut et vous pressez dans vos comptes de mains sinon, vous pouvez rester simplement en pose de l'enfant dans cette position si c'est plus confortable pour vous je vous laisse le cheveux entre les deux celle-ci va étirer un peu plus l'arrière de vos cuisses et les mollets en essayant de rapprocher au maximum les talons du sol et en levant le bassin pour aligner le dos vous ramenez tout doucement les mains vers vos pieds et vous déroulez votre colonne latébra en douceur prenez une belle inspiration et vous relâchez voilà, c'est tout pour aujourd'hui donc on était vraiment sur les conditions du direct donc je ne retoucherai absolument pas à la vidéo s'il y a des erreurs, bah tant pis je suis content de vous avoir fait bouger n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez je vais vous faire plein d'autres vidéos peut-être un peu plus dynamiques donc je vais voir selon les envies de chacun prenez soin de vous, de vos proches et restez chez vous à bientôt